Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. On espère que la journée a été bonne. Que la soirée s'annonce toute aussi belle. On reçoit cette fois-ci Armand Guiné. Et qui nous accompagne, c'est donc Guy Roger. On est dans Cosman Réunion Lélal. La Réunion Lélal. Et cette fois-ci, on va essayer d'aborder la question de la manière la plus sobre et la plus humble possible. La question, on l'a posée. Bonsoir Armand Guiné. Et bonsoir de nouveau Guy Roger. – Bonsoir. – Bonsoir. – On était donc à poser la question sur les éléments qui composent dans l'islam, dans le Coran. Armand Guiné a sa position. De toute façon, vous la connaissez. C'est la dernière émission auxquelles on va aborder cette question. Mais Guy Roger était déjà dans la discussion avec Armand Guiné. On était sûr à savoir qu'est-ce qui fait la crédibilité ou pas du Coran. Et Armand Guiné avait commencé par ce passage du Coran. – Ah oui, j'en parlerai après. Dans quelques secondes. Je voudrais dire d'abord ce qui différencie la pensée occidentale de la pensée musulmane. C'est que, comme je l'avais dit déjà la fois dernière, mais je vais peut-être le rappeler, peut-être plus fort, c'est que la pensée occidentale est fondée sur la vérité. C'est ce que disait Platon lorsque deux personnes ensemble veulent dialoguer, elles doivent avoir pour horizon commun la vérité. La différence, c'est qu'en islam, on a le droit de mentir. Ce mensonge a un nom, ça s'appelle la taqiyya. Donc, comment voulez-vous vraiment dialoguer avec quelqu'un ? Vous, vous partez comme principe que vous devez dire la vérité, et l'autre, en face, il a comme principe qu'il peut mentir. – Mais qui ne ment pas ? – Moi, je ne ment pas. Exemple frappant, exemple vivant, moi, Armand Gunet, je ne ment pas. – Mais peut-être que ce que tu dis là, c'est ta vérité, mais c'est peut-être un mensonge pour certaines personnes. – Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. – Donc, je pense que… – Mais moi, je dis la vérité, voilà. Et la vérité peut être connue. On ne peut pas avoir un doute permanent sur tout. – On ne peut pas avoir un doute permanent sur tout, mais il y a quand même, dans le passé, des périodes où la vérité n'a pas émergé comme on l'aurait aimée. On a du mal à savoir, à tout connaître. Et que ce soit, et quelle que soit la religion, il y a des moments où on peut se poser la question, est-ce que ça a été rendu, écrit, comme il le fallait ? Je veux dire qu'on voit bien la Bible chez les chrétiens. Il y a eu la première version, et puis il y a la deuxième version. – Il n'y a jamais eu plusieurs versions de la Bible, il n'y en a eu qu'une seule, en tout cas qui date de 2000 ans. On a retrouvé des rouleaux de parchemin à Qumran, dans les années 1950. et la version, ces différents rouleaux de papier qui relatent donc des livres de l'Ancien Testament, ce sont les mêmes écrits que ce que nous avons dans notre traduction contemporaine en français, en anglais, en allemand. – A eu pour oeil, dans le pendant, et dans la dernière… – Ça, c'est un principe musulman. – Dans le Nouveau Testament ? – Non, pas du tout. C'est un principe musulman. C'est clairement exprimé dans le Coran. Je ne l'ai pas noté là. – Ça s'appelle la loi du Talion. Cette loi qui était acceptée dans l'Ancien Testament n'est plus acceptée dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire par l'enseignement de Jésus. – Ça a existé dans la Bible ? – Ça a existé il y a 3000 ans. Ça n'avait plus d'actualité. Donc on ne peut pas reprocher à des gens il y a 3000 ans d'avoir une pensée… – Non, non, ce n'est pas une reproche, Armand Guiney. – Oui. – C'est-à-dire qu'on peut corriger si demain, ce n'est pas une vérité ou une bonne chose. On peut prendre le temps de dire ça, on va l'enlever parce que ça ne nous aide pas dans notre démarche. – C'est une démarche chrétienne, une démarche occidentale. Le musulman dit que le Coran est une parole incréée qui a été dictée par un ange à un prophète et qu'on ne peut rien modifier. On ne peut même pas modifier un point ou une virgule dans le Coran. C'est ce que disent les musulmans, c'est parce que moi, je dis ce que moi je pense. Moi je pense qu'effectivement, il y aurait des versets qui devraient être enlevés, mais ce n'est pas moi qui décide. – Vous pensez que dans le Coran, il y a des choses qui n'ont pas été modifiées au fil du temps ? – Bien sûr que si, mais bien sûr que si. On a retrouvé, enfin les chercheurs, ceux qui s'intéressent pour une réflexion critique sur l'islam, ont découvert des palimpsestes. C'est quoi les palimpsestes ? Ce sont des rouleaux de parchemin, on a écrit une première fois dessus, puis ensuite on a gommé, on a réécrit dessus. Donc les palimpsestes avec le Coran, il y en a des tonnes. – À mon avis, vous savez, je t'entends parler. – Oui. – Et moi je dis que de toute l'histoire de la race humaine, la vérité n'est pas dans l'histoire. Parce que s'il y a eu une vérité à un moment donné, elle est finie. Parce que la vérité, c'est quelque chose d'instantané. Mais à l'instant où on le vit, elle est vraie. Tout de suite après, c'est du passé. C'est fini. Et donc, tu vois, toute cette affairement autour de l'histoire pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, de tirer les cheveux en quatre, pour voir que ça c'est à telle date Jésus est né, non, il est né à cette date, non, bla 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 bla. Et on pourra faire des émissions et des émissions, et écrire des livres et des livres. vraiment. Mais tu vois, à mon avis, le fait, c'est que nous vivons tous sur cette belle planète. Tu vois. Et si tout ça, c'est l'affairement dans nos têtes, nos têtes parlent de ça tout le temps, quand est-ce qu'on va vivre ? La vie, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu proposes à ton frère là-bas, de vivre avec toi ? Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne ? Qu'est-ce qui fait que cette personne, qui est complètement différente de toi, puisse vivre avec toi ? Que tu puisses l'accepter tel qu'il est ? Qu'est-ce qui ferait ça ? Et je crois que dans tous ces livres-là, il y a des paragraphes partout où on dit aimez-vous, essayez de comprendre l'autre, ne le dénigrez pas. Mais ça, c'est la base de la vie. Après, de discuter de tout ce qui va mal, tout ce qui va pas, tout ce que les gens font ou font pas, c'est un jugement. Et qui sommes-nous pour juger ? Je sais pas. À mon avis, on ne peut pas juger quelqu'un. Parce que quand tu juges quelqu'un, tu es autant coupable, tu as menti, même si tu n'as pas voulu, tu as dit des mensonges, tu fais des choses que tu veux pas, mais tu fais quand même. On est tous hypocrites quelque part, on est tous égoïstes. Et c'est pas le problème d'être comme ça. On est tous comme ça. Le problème, c'est de ne pas le remarquer et de se faire croire à soi-même qu'on est parfait. Et là, on a un problème. Parce que tu vois, le monde aujourd'hui ne peut pas exister si on continue de cette manière-là, à se dénigrer les uns les autres, à se taper dessus les uns les autres parce que lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, parce que le monde, depuis des millions d'années, il a été comme ça. Et aujourd'hui, je dis, arrête. Arrête, parce qu'on va se détruire. On a déjà commencé à se détruire. Et on continue encore à se détruire. On tape le marteau même. Et moi, je dis, qu'est-ce que toi, tu es prêt pour faire en sorte que ce que tu crois, que Jésus a dit, aimez-vous les uns. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour faire ça ? Pour faire en sorte qu'on se réunit. Parce que aimer, ça veut dire s'unir dans le même cocon, prendre les mains dans la main, même si on n'est pas d'accord. Même Jésus, il a dit, aimez-vous, aimez vos ennemis. Qu'est-ce que toi, tu fais pour faire ça ? Parce que ce que tu fais, tu fais en sorte que ça ne se passe pas, cet amour. Il n'y a pas d'amour. Et moi, j'entends vivre sur cette planète ensemble, mais pas en train de se bagarrer les uns les autres pour les désaccords qu'on a. C'est pas grave. Il a désaccords. Il n'est pas comme moi. C'est pas grave. Il fait comme il veut. Mais si moi, je vais à l'encontre de cette personne, et que je commence à les dénigrer, ça veut dire que mon amour, il n'y a pas d'amour. Il y a juste la haine. Je peux répondre ou pas ? Bien sûr. Oui, bon, mais alors, je vais répondre. J'avais dit, l'émission de Réalisson, c'est là pour prendre la température de l'actualité, regarder ce qui ne va pas de l'actualité et si possible, présenter des solutions. Bon, je ne viens pas faire salon mondain pour discuter pendant des heures. Je ne veux pas non plus qu'on m'accuse de tous les maux. Voir que je dénigre des gens ou voir qu'il y a de la haine dans mes propos, c'est vraiment pas me connaître. Je ne dénigre personne. Je dénigre des faits éventuellement. Et ce que je hais, par exemple, j'ai une haine profonde. Je le dis publiquement. J'ai une haine incommensurable pour l'islam. Pour les musulmans, ça n'est pas la même chose comme je l'avais dit. Les musulmans, pour prendre une expression créole parce que j'aime bien certaines expressions créoles, les musulmans sont dans la coljac. Ils sont dans la coljac. Est-ce qu'il faut les laisser dans la coljac éternellement ? Il faut dire qu'il n'y a pas de vérité. On ne sait pas. Tout le monde a raison. Tout le monde est beau. Tout le monde est gentil. Non, tout le monde n'est pas beau. Tout le monde n'est pas gentil. Alors, j'avais dit, je maintiens que l'islam n'est pas une religion. J'ai écouté plusieurs vidéos cette semaine où j'ai vu des intervenants. j'ai vu, par exemple, Ali Badou dans C'est l'hebdo où il intervient pour un débat avec Aurélien Taché et Zineb El Razoui. Bon, manifestement, cet animateur était parti, lui, d'un parti pris. C'était soutenir Aurélien Taché dans la question, justement, qui nous intéresse, à savoir celle du voile islamique. Zineb El Razoui avait toutes les peines du monde pour essayer de parler. Elle est même devenue agressive, verbalement, à parler très fort puisque là, elle ne voulait pas lui laisser la parole. Et l'animateur était vraiment extrêmement orienté. Lui, il était pour, manifestement, le voile islamique. Il s'appelle Ali avec un prénom comme ça qui est celui du gendre du prophète. Je ne m'étonne pas qu'il soit partisan du voile. Bon. Donc, d'autres personnes que j'ai vues également, sur d'autres plateaux. J'ai vu plusieurs plateaux où Zineb El Razoui était invité. C'est une jeune femme marocaine qui était journaliste à Charlie Hebdo qui n'était pas là le jour où il y a eu les attentats. Donc, elle en a réchappé. Elle a quitté, finalement, Charlie Hebdo. Mais elle est la proie de menaces physiques, y compris de morts, sur son Facebook, sur Internet. Elle est suivie, pardon, en permanence par des flics armés. Est-ce que c'est normal qu'en 2019, ou depuis 2015, on ne puisse pas exprimer des opinions qui sont contraires aux opinions de l'islam sans se faire insulter, sans se faire agresser physiquement, sans recevoir des menaces de mort ? Donc, c'est là que je dis qu'il faut arrêter de dire que, comme certains journalistes, la plupart, d'ailleurs, que j'ai entendues, la seule journaliste, donc la seule personne de la presse que j'ai entendue sur différents médias qui était couillue, c'est cette dame. En face d'elle, tous les messieurs n'avaient rien dans le pantalon. Je dis bien rien dans le pantalon. Voilà. Alors, moi, je refuse qu'on dise que l'islam est une religion. C'est mentir aux musulmans. On ne peut pas aimer quelqu'un qui est dans l'erreur et qu'on lui dit continue, mon gars, continue, tu as bien raison. Voilà. Pour moi, l'islam n'est pas quelque chose de grave, n'est pas quelque chose qui va nous détruire. Ah ben si. C'est déjà détruit. C'est déjà détruit. Mais ce qui va nous détruire, c'est nous-mêmes. Tu sais, tu parlais de religion. Est-ce que la politique, c'est une religion ? Non. C'est pas une religion pour toi ? Non, pas du tout. Bon. Eh ben, tu sais, la politique, tous ces gens qui ont le pouvoir. Oui. Et ils ont dit au peuple comment il doit vivre. On les opprime, on leur enlève tous les impôts, on les gratte, 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 gratte. Tout le monde devient amène, amène, amène. Et tu sais, ce serait pas ça plutôt qui est plus dangereux que tous les voiles et tout ça. Non. Ça, pour moi, c'est très dangereux de faire en sorte que le peuple fouvre dans la déchéance. Oui, mais le peuple, il sombre déjà avec l'islam. Alors, je vais lire, je vais lire, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Juste avant de le dire, il y a une chose que je voudrais dire. On est, on est, on parle de religion. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, il y a seulement l'islam qui, pour vous, pose ce problème ? Oui. D'accord. Alors, je vais vous laisser lire. Voilà. Donc, il y a plusieurs religions qui sont pratiquées sur le sol métropolitain. Il y a le christianisme avec les catholiques, mais également avec les protestants, peut-être des évangélistes, je ne sais pas. Et puis, on a des juifs. Et puis, on a l'islam. Mais qui n'est pas, contrairement à ce que disent tous les journaleux et les grattes-papiers, que l'islam est la seconde ou la deuxième religion de France. C'est faux. Ce n'est pas une religion et je vais le prouver. En tout cas, je vais poser la question aux téléspectateurs. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, voilà, je vais lire. Ce que je lis, ce sont les sept premiers versets du Coran. Ça s'appelle la fatiha. Autrement dit, en français, ça peut se traduire par la prière d'ouverture. Cette prière, entre guillemets, je mets des gros guillemets, je mets trois séries de guillemets à prière, qui est récitée par les pieux musulmans jusqu'à 17 fois par jour. Alors, ça a l'air vachement sympa quand on ne connaît pas, en fait, ce qu'il y a derrière. Je dirais que je vais ôter le voile sur cette fatiha. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, le roi du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Et là, écoutez bien, dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Alors là, accrochez-vous bien. Ça a l'air sympa. Moi-même, je trouve que c'est sympa. Mais il y a des gens qui se sont inquiétés de savoir le sens du dernier verset. Alors, je vous invite, chers amis téléspectateurs, vous avez un ordinateur chez vous, vous allez sur Google et vous tapez la fatiha, F-A-T-I-H-A, prière de haine. Vous allez voir, tout ce que je vous dis, c'est largement développé dans cette page d'Internet. – Est-ce que ce n'est pas dangereux de prendre un élément comme ça et de le jeter en pâture au public sans qu'il y ait derrière des explications, sans qu'il y ait des rapports ? – Mais les explications seront trouvées par les internautes qui savent lire. Moi, je ne fais que reprendre… – Oui, mais vous faites des choix très arbitraires. – Non, ce sont des choix, ils ne sont pas arbitraires. Je prends la première page du Coran. Est-ce que c'est arbitraire de prendre la première page du Coran ? C'est ce que font donc les musulmans 17 fois par jour. Donc, quelqu'un qui est plus compétent en moi en arabe et dans le Coran est allé interroger un grand nombre, je dis bien pas deux ou trois, c'est sur internet, vous pouvez aller le vérifier. Un grand nombre de savants musulmans leur a demandé, ça paraît une question logique, mais contre qui Dieu est-il en colère ? Et qui sont les égarés ? – Est-ce que Dieu est en colère ? – C'est ce que dit le grand. – Oui, mais est-ce que tu crois que Dieu est en colère ? – Non, je ne crois pas. – Alors, pourquoi ? – Non, mais il faut demander aux musulmans pourquoi. Les musulmans donnent la réponse. – C'est ce que je te disais tout à l'heure. – Non, mais n'interromps pas, je n'ai pas fini. Je cite mes versets et tu ne veux pas que j'en parle, c'est embêtant. – Non, non, je finis ce que j'ai à dire, sinon ça ne sert à rien de m'inviter. Donc ceux que j'ai lu, des savants, plus savants que moi qui parlent arabe, sont allés interroger donc des savants, des ayatollahs, des imams, etc. On a repris la question, mais contre qui Dieu est en colère et qui sont les égarés ? Voilà la réponse. Accrochez-vous bien. Ce sont les juifs contre qui Dieu est en colère et qui sont les égarés ? Mais ce sont les chrétiens. Donc c'est une prière insultante, méprisante, de haine, qui est dite jusqu'à 17 fois par jour. C'est un lavage de cerveau. Comment quelqu'un qui va 17 fois dire mon Dieu ne fait en sorte que je ne me comporte pas ni comme les juifs ni comme les chrétiens pourra ensuite avoir un dialogue quelconque avec un juif ou un chrétien ? La question est posée. Ma question, on va essayer de remonter un petit peu dans l'histoire, on va remonter jusqu'à Abraham et au moment où se met en place ces trois religions, plus ou moins. Non, pas trois religions, deux. Trois religions. Non, non, pas trois. Moi, je ne suis pas d'accord. L'islam veut se faire passer une religion. J'y spie, si la prochaine fois, je viens ici avec une grande teinte blanche et une calotte blanche et je dis que je suis le pape, est-ce que je serai le pape ? Vous avez le droit de ne pas croire que l'islam est une religion. Vous avez le droit, d'accord ? Je ne veux pas démonter ça. Mais moi, je crois que l'islam est une religion. Pas parce que j'ai la vérité, parce que j'ai toujours abordé le début de ces trois religions en même temps. Donc, je ne veux pas changer là. D'accord ? Je reste sur cette une démarche. Pourquoi ? Pour une simple raison. Parce que, au moment où la Genèse se met en place, c'est qu'on parle de trois religions. Donc, je vais garder cette démarche-là. et la question est simple, en fait. C'est que, qui va déterminer qu'une religion est plus que l'autre et qu'une n'est pas une religion ? C'est ça, la démarche. Et tant d'années après, tant de millénaires après, aujourd'hui, Armand Guiné pose la question et il a raison de poser la question. et chacun va se déterminer par rapport à cette question. Oui. Et il y a des musulmans qui sont venus me parler ce week-end par rapport aux émissions d'avant et de la posture d'Armand Guiné. Là, je crois que la réponse à cette question, elle est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun peut croire ou ne pas croire qu'est-ce qui est une religion et qu'est-ce qui n'est pas. Les guerres de religion ont toujours existé. On ne va pas changer les choses. On ne va pas les améliorer. Encore aujourd'hui, on voit que certaines utilisent la religion pour faire la guerre. Donc, moi, je pense que nous sommes des adultes. Nous sommes des gens conscients de ce que nous sommes. À nous de nous déterminer par rapport à comment devons-nous regarder l'autre, la religion de l'autre. Comment devons-nous nous définir par rapport à ça ? Vous avez la réponse et c'est ça qui est important. Et Armand Guiné, encore une fois, votre posture, votre position, je la respecte. Parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui essaye d'apporter des éléments. Mais comment dire à un musulman aujourd'hui que sa religion n'est pas une religion alors que lui y croit ? Il a le droit de le croire. C'est à lui. On n'a pas le droit d'imposer aux gens de leur changer leur... – Mais moi, je n'impose rien. J'analyse des faits. Je voudrais parler de l'intervention parce qu'on avance dans l'émission. Je voudrais parler de... Comment dire ça ? Des citations de M. Macron lors de sa venue à La Réunion. Il dit, ah, le voile, c'est pas mon affaire. Le voile... Attendez, je termine. Qu'est-ce qu'il dit ? Le voile, c'est mon affaire quand c'est à l'intérieur de l'école. Et quand c'est plus à l'intérieur, c'est plus mon affaire. Moi, je pose la question à M. Macron. J'ose interroger M. Macron en direct. Je dis, M. Macron, vous êtes très intelligent. Vous allez certainement... Vous êtes honnête. Donc, vous allez pouvoir m'apporter la réponse suivante. Voilà un professeur de collège, femme, musulmane, qui fait une classe, par exemple, de cinquième dans un collège. Elle rentre dans sa salle de classe. Elle est voilée. Il est 8h du matin. Elle rentre dans sa salle de classe. Il est 8h du matin. À 9h, il y a sortie scolaire. Donc, ce même professeur femme, musulmane, qui est entrée dans sa classe sans son voile islamique. Du coup, à 9h, elle a sortie scolaire. Et là, elle peut mettre son voile. Mais c'est ce fou de la gueule du monde, là. — Non, Jismi... — Honnêtement... — Je ne vais pas répondre à ça. — Ah, mais moi, je réponds. — Non, je réponds. — Je ne vais pas répondre à ça. — Non, mais c'est... — On ne peut pas. — Là, c'est prendre les gens pour les imbéciles. — Définir la vie par ce que l'autre fait ou ne fait pas, je pense qu'on va dans le... — Dans le mieux. — Dans le problème. — Dans des problèmes monstres. Incommensurables. Parce que, vous savez, dans notre société, on a toujours été des êtres humains. Des êtres humains. OK ? Ça veut dire être ce que tu es. Être humain. Pas faire humain. Parce qu'on fait beaucoup de choses aussi. On fait des rituels de religion. Tout ça, c'est du faire. Faire. Et quand tu fais, l'humain, l'être n'est plus là. Tu es que faire. Donc, tu n'es pas authentifié en tant qu'être humain. Mais l'être humain, il a toute la capacité de vivre comme un être humain. Et l'être humain, il a une intelligence qui dépasse tout, tout, tout ce qui peut être dit sur ce plateau. L'être humain, le vrai être humain, celui qui écoute, celui qui entend, celui qui observe l'oiseau, le papillon, les religions, les politiques, celui qui observe bien, il connaît la vérité. Il n'y a pas besoin que toi, tu viens de lui dire. Personne n'a besoin d'être dit la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on dit. La vérité, c'est quelque chose qu'on vit en soi. Et quand tu l'as vécu, quand tu l'as senti, quand tu l'as goûté, tu sais que c'est ça. Et personne sur la planète Terre, tous ceux qui essayent de te contredire, de t'emmener, de t'embaugler avec leurs idées, de comment les choses devraient être, eh bien, tu abandonnes ce que tu connais vraiment au fond de toi, parce que tu es influencé par ça. Moi, j'ai dit, allons voir si chacun d'entre nous, on peut rester inébranlable dans notre façon de voir la vie. On est dans une société, une société, il y a des chefs, il y a un gouvernement, il y a des députés, il y a des sénateurs, les lois sont faites d'une certaine manière. Lorsque les gens se moquent de la loi, avec cette loi sur l'absence de signes religieux ostentatoires, comment peut-on, non mais vraiment, comment peut-on dire que de 8h à 9h, les signes ostentatoires sont interdits et que de 9h à midi, en dehors de l'école, par le même professeur qui n'est pas voilé de 8h à 9h, peut être autorisé. Je suis désolé, c'est un foutage de gueule. Pourquoi ? Non, 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 je vais finir la phrase. Pourquoi ? Parce que les gens, apparemment, ne savent pas ce que veut dire scolaire. Scolaire, ça vient du latin scola, qui veut dire l'école. Donc une sortie scolaire, c'est une sortie d'école. On ne peut pas dire que la sortie scolaire ne soit pas d'école. Par conséquent, ce que l'on demande aux enseignants dans une salle de classe, on doit le demander également ailleurs. Est-ce que le réfectoire, c'est aussi l'école ou pas ? Est-ce que les toilettes, c'est aussi l'école ou pas ? Est-ce que la cour de récréation, c'est aussi l'école ou pas ? Est-ce que l'école, c'est seulement la salle de classe ? Non. Toutes les activités scolaires, c'est l'école. Donc, si on demande un enseignant, ou plutôt une enseignante, mais aussi des enseignants musulmans qui pourraient venir aussi avec leur bonnet musulman, ou les juifs qui pourraient venir avec leur kippa, donc ils ne pourraient pas pendant 8h à 9h, parce qu'ils sont à l'école et qu'en sortie scolaire 9h à 12h, ils pourraient. C'est tout à fait illogique et c'est ce pays la tête des citoyens. – Alors, on va nous rester là parce que j'ai déjà beaucoup dépassé le temps. Merci messieurs, merci Amand Guiné, merci Guy Vaugé. Alors, j'espère que le débat vous a plu pendant ces 3 ou 4 semaines qu'on l'a ouvert. On va s'arrêter là pour éviter que ça s'embrase un petit peu et surtout parce que parfois les gens ne comprennent pas, ne prennent pas le temps d'écouter et de comprendre ce que les uns et les autres essayent aussi de dire parce que chacun a raison d'amener sa part de vérité ou de sa part simplement de réalité. Merci. Merci donc messieurs. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.